bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne cecilyacrea aujourd'hui nous allons utiliser un push in the pipe je vous montre les couleurs que j'ai utilisées elles seront écrites en description et du noir également j'ai porté mes gants et des outils de modelage également que j'ai utilisés nous allons commencer je prends une boule de pâte gris clair que j'affine légèrement sur le dessus après je pince légèrement pour obtenir les oreilles du chat après je prends mon gris foncé et je réalise les trois trois petits bouts trois petits bouts de pâte grise pour faire les rayures au dessus de la tête de push in je prends mon ditty en silicone et je viens fixer les petites rayures de push in que j'aplatis légèrement après je refais un bout d'un un peu plus large pour faire les deux rayures qu'il ya dans le dos que j'aplatis un petit peu et que je le place derrière le dos de push in je lise bien pour pas avoir de démarcation après je creuse avec mon dotique doule deux petits trous pour faire les yeux je prends ma pâte fimo noir je fais un boudin que je coupe je fais deux petites boules que je place au niveau des creux que j'ai réalisé et je prends mon doting tool pour fixer tout ça après une étape délicate je vais réaliser la bouche de push in donc de très 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 fin boudin je sais pas si vous verrez à la caméra je fais comme des petites virgules que je place au milieu comme sur l'image et de l'autre côté pour que ça fasse un petit 3 la petite bouche kawaii après je creuse un petit peu pour faire la petite langue j'utilise du rose tendre je fais une très très petite moule que je viens fixer avec mon doting tool et puis je la cercle de noir voilà la bouche est maintenant terminée après je prends mon gris clair pour faire les petites pattes de devant du push in que je place ainsi et que je viens fondre avec mon outil en silicone après je prends mon rose clair pour faire un petit oeuf de pack donc une petite boule légèrement allongée très facile après je prends mon noir pour faire les petites moustaches donc un très fin boudin à part les 4 petites moustaches que je place à côté des yeux avec mon outil en silicone et je reprends ma pâte gris clair pour former les deux petites pâtes sur le devant deux petites boules que j'aplatis un petit peu voilà le push il est presque fini donc là je le place sur un support que j'avais préparé à l'avance donc là je fais la petite queue du push in donc je vais deux boudins un gris clair et un gris foncé et j'alterne les deux couleurs gris clair, gris foncé, gris clair, gris foncé je roule un petit peu et je le place à l'arrière du corps de push in après je prends mon blanc brillant pour réaliser les petites oreilles de lapin je fais un boudin que je coupe en deux assez large que j'aplatis je donne la forme aux oreilles j'affine un petit peu je nettoie un petit peu après je viens prendre mon gros dotting tool et creuser au milieu des oreilles je prends un petit peu de rose clair pour la mettre au milieu des oreilles j'aplatis et je viens couper l'excédent ensuite je reprends mon dotting tool pour recreuser un petit peu les oreilles je coupe l'excédent après je les plie un tout petit peu vers le bout et je les place sur la tête du push in comme ceci après je viens réaliser les petits oeufs tout autour donc je mets un petit peu de fumeau liquide et je place un petit oeuf rose un bleu un violet un menthe et là je fais la petite queue de lapin effectivement avec mon outil aiguille et je viens texturer voilà ce petit push in pack est maintenant terminé à bientôt n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto salut et surtout et surtout abonne-toi non Sous-titrage ST' 501